Et nous voilà au Palacio da Pena. C'est un autre palace qu'on trouve ici à Sintra. C'est beau, il est coloré, il est tout bon. On va le voir de là-haut. Mais là, de cette entrée-là, ça a l'air magique. Ça me fait penser à Carcassonne, sans les couleurs. Mais j'adore ces couleurs. Palacio da Pena. Palacio da Pena. Go. Et voici l'endroit où on va visiter. Bon, je vous explique quand il faut faire la queue. Tu achètes les tickets pour venir ici. C'est combien de tickets pour venir ici ? C'est 14 euros. Tu achètes le ticket et il faut prendre rendez-vous. Il faut une heure précise. Donc nous, on fait la queue de 15 heures. Et il y a tout ce monde-là qui fait la queue de 15 heures. Et on va pouvoir visiter. On va voir si ça suffit en combien de temps. Non. On va voir si ça suffit. vous êtes prêts pour le moment histoire de la visite alors on est au palais c'est un palais en fait qui appartenait à un roi qui n'était pas portugais qui était allemand autrichien allemand qui s'est marié avec une reine portugaise et qui est devenu un roi aussi d'ici par consortium je sais pas pourquoi comment on dit ça je pense que ça veut dire mais il était un consortium voilà bref l'histoire c'est pas ça l'histoire intéressante c'est que ce roi là il a laissé l'acheter un vieux monastère au tout en haut de cintra qui est ici là où nous sommes et en fait elle a confié les travaux à une autre personne un baron de l'époque qui a transformé ce lieu et qui a fait en sorte que ça devienne un lieu mythique alors comment il a fait ça il a mélangé plein de deux styles d'architecture à mélanger les la renaissance avec un style est typique portugais le manueli manuelien avec du gothique avec du baroque avec de l'arabe plein de mélanges différents qui ont donné cet endroit qui est vraiment fantastique déjà par les couleurs et aussi par l'architecture qu'on va découvrir un peu après regardez voilà à l'intérieur d'un riad je vous ai dit que c'était mélangé là on arrive dans la maison du roi regardez le lit je rentre pas dans ce lit et ça à l'époque c'était du luxe vous imaginez et regardez là la salle de bain de baisse du bain vous vous voyez prendre le bain là on sait pas prendre le bain ça ou là c'est pourquoi ça à votre avis je ne peux pas finir la visite sans vous montrer là là la prison d'ici et en fait ils mettaient les moines qui faisaient des bêtises et après c'est devenu quoi ils punissaient là dedans et après c'est devenu une cave une cave non franchement j'espère que ça vous a plu cette balade à palacio da pena regardez c'est encore là c'est bon ça t'a plu oui c'est bon avec ses couleurs et c'est un peignet carcassonne qu'est ce que ça donnerait ce que je ne vous ai pas dit c'est que la descente elle a fait un tout court je ne vous ai pas dit c'est parti Sous-titrage FR ?